tout d'abord nous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en tant que président de l'UDS, parti membre de la coalition Benobo Koyakar, nous félicitons le président de la République, son excellence M. Makissal, pour son leadership au Sénégal et en Afrique. Notre parti a beaucoup travaillé sur les élections, sur les parrainages, conformément aux institutions du président Makissal, par ailleurs président de notre coalition Benobo Koyakar, avec 6751 parrainages. Et aujourd'hui, l'UDS est en bonne position pour gagner, pour engager la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet 2022. En plus de mon statut de président de l'UDS, parti écologiste, je suis aussi cadre à l'UCG, unité de gestion des déchets. Création Sona Jet A ce titre, nous sommes aujourd'hui préoccupés par le projet de la création de la Sona Jet, Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets. En effet, la nouvelle société qui doit jouer les fonctions qui étaient dévolues jusqu'à là, la Promoget, projet de gestion intégrée de l'économie des déchets, et à l'UCG, l'unité de gestion des déchets, devrait résoudre les manquements dans la gestion globale de l'UCG. Le facteur humain important dans une entreprise est le plus négligé. Le copinage Le recrutement familial Les nouveaux recrutent au-dessus des anciens avec des salaires exorbitants Des stagiaires promis directement coordonnateurs Un personnel fictif Une minorité qui prend en otage tout un système, etc. D'autres informations plus détaillées sur les manquements plus graves seront envoyées aux autorités compétentes. Pour toutes ces raisons, l'État devrait prendre ces questions à bras le corps par une nouvelle gouvernance qui mette en avant les intérêts des travailleurs que nous sommes.